Mesdemoiselles et messieurs, il est temps de tendre la corde de vos arcs et d'emtenir vos flèches ainsi que de guiser leurs pointes. En effet, c'est Shaden et on se retrouve aujourd'hui pour vous annoncer que le plugin Touchenide sort dans sa première version. En effet, c'est sa première version, je reviendrai plus tard en fin de vidéo si ça vous intéresse de savoir pourquoi je dis première version. Là, ce que je vais vous présenter tout de suite, c'est ce qu'il vous aura fourni dans le pack Touchenide à sa sortie, donc dans le descriptif de la vidéo. Tous les fichiers vous seront fournis dans une Dropbox, parce que je pense que sur Dropbox, quasiment tout le monde s'est téléchargé. Il paraît que certaines personnes ont des problèmes avec Mega et autres, donc je prends Dropbox, normalement il n'y a pas de soucis vis-à-vis de ça. Voilà. Alors, ce qui vous sera fourni dans le pack de base, c'est déjà le plugin, donc Touchenide jar, ainsi que le dossier Touchenide. Donc vous devrez glisser dans votre serveur CraftBucket en version 1.5.2, attention c'est très important, c'est la version 1.5.2 qui a été utilisée pour réaliser ce plugin. Donc vous devrez faire glisser dans votre dossier plugin ces deux fichiers, donc Touchenide.ja, ainsi que le dossier Touchenide qui contient le config.yml. Dans le config.yml, quelques informations sont déjà préenregistrées, telles que les différents spawns pour les maps. Donc par exemple, ici vous avez une map 1, là vous avez la map AIM 1, la map LAC 1, ainsi que la map Bride, ici. Et enfin, la map réalisée par un des viewers qui est Antoine, donc j'ai nommé la map Antoine 1, actuellement on changera très certainement les noms dans les futures versions du plugin. J'ai également reçu une autre map de la part d'un autre viewer, cependant Ulvu n'étant pas là actuellement, je ne la mets pas dans le map pack parce que j'ai pas encore eu son retour concernant cette map. Et également, la map a été designée en 1.6.2, elle a été refaite en 1.5.2 mais ça rend un petit peu moins bien, donc je préfère vous sortir la map dans la version qu'a voulu sortir le designer de la map. Voilà. Ensuite, ce que vous devrez faire également, c'est, enfin ce que vous aurez, pardon, c'est tout simplement ici, dans Debug Server, vous aurez le fichier map pack to channel, donc ça c'est la map tout simplement, tout simplement, tout channel, vous devrez le mettre sur votre serveur. Et donc, modifier le serveur.properties pour que le level name soit map pack to channel, avec un dé ici. Voilà. Également, vous pouvez mettre à false hardcore, spawn animals, vous pouvez mettre false également, ça vous évitera d'avoir des vaches, des cochons et tout ça qui vont spawner sur l'herbe. Vous pouvez également mettre la difficulty à 0, ça vous évitera d'avoir des mobs qui vont spawn. Le PVP, par contre, il faut bien évidemment le laisser à trous, parce que c'est la base du plugin. Et on va se retrouver tout de suite sur Minecraft pour vous expliquer le déroulement pour lancer une partie. A tout de suite. Donc, re tout le monde, on se retrouve sur la map, le map pack to channel. Normalement, par défaut, vous devriez spawn dans cette sphère ici, mais c'est pas sûr à 100%. Il y a de fortes chances, à vrai dire, que vous spawniez ici, sur cette plateforme. Vous pourrez reconnaître que c'est la plateforme qui a créé Zephyr. Donc, cette map actuellement est designée pour être jouée seulement entre amis. Elle n'est pas faite actuellement pour être publiée sur un serveur communautaire. Ni le plugin, en effet, parce qu'il y a certaines actions à mener qui sont un petit peu... Comment dire ? Un petit peu complexe. Non, pas vraiment complexe, un petit peu gênante, dirons-nous, pour une map communautaire. Vous allez voir. Pour un serveur communautaire. Vous allez voir ça tout de suite. Alors, vous avez les différentes maps qui ont été créées. Je vous donne les noms. Ça, c'est la map Bride. Celle-ci, c'est la map LAC1. Celle-ci, c'est IAM1. Et enfin, celle-ci, c'est la map qui a réalisé Antoine. Donc, c'est Antoine1. Donc, c'est très important de savoir à peu près les noms des maps. Ça vous permettra de savoir quelle map vous souhaitez jouer. Alors, les trois maps-là ont été créées par Uvlu et moi. Celle-ci a été créée par Antoine1, un viewer de la chaîne. Et je l'en remercie. Donc, une fois que vous avez installé votre map, vous êtes dessus. Tous les fichiers de configuration ont des spawns par défaut pour chaque map. A vous de voir si vous voulez les modifier ou autre. Je pense qu'ils sont plutôt corrects. Par exemple, sur celle-ci, c'est derrière les deux boîtes. Sur cette plateforme-là et derrière cette boîte-là. Je pense que c'est des spawns un petit peu corrects. A vous de voir après si vous les aimez ou pas. Si vous les aimez pas, libre à vous de les changer avec la commande. « Slash SSP » ou « Set Spawn Point » et le nom de la map derrière. Par exemple, IEM1. Et vous allez ouvrir une interface, vous voyez, et vous sélectionnez pour l'équipe quel spawn vous voulez modifier. Voilà. C'est aussi simple que ça. Vous avez un help type help juste ici sur les iron bars. Ensuite, une fois que vous avez les spawns, ce qu'il va falloir faire, c'est « Slash Vang ». Pour rejoindre une équipe, vous avez le choix entre l'équipe rouge, l'équipe bleue ou le random. Attention, le random n'est que partiellement implémenté. Par exemple, si vous êtes 6 joueurs, il se peut que le random mette 4 ou 5 joueurs dans la même équipe, voire même les 6 dans la même équipe. Il ne fait pas attention à combien de joueurs sont présents sur le serveur et sont dans telle ou telle équipe. Donc, danger avec random, à utiliser avec parcimonie et à vous de changer d'équipe, pour être équilibré automatiquement. Je vous l'ai dit, le plugin n'est pas vraiment fait pour être mis sur un serveur en développement. C'est plus pour s'amuser entre amis actuellement. Une fois que vous avez rejoint l'équipe, vous faites « Slash J ». Vous sélectionnez votre équipe, excusez-moi. « Slash Stuff ». Et vous voyez qu'il va m'équiper. Là, j'ai deux arcs Infinity parce que j'en avais déjà un. Ainsi que les flèches et une armure de la couleur correspondant à mon équipe. Très bien. Une fois que vous avez fait ceci, vous devez faire « Slash Set Goal ». Par défaut, le goal est mis à 10. 10, pardon. Est mis à 10. C'est le score qu'on considère correct avec QVLU en 1 contre 1. A vous de l'augmenter selon le nombre de joueurs que vous êtes et selon ce que vous voulez faire, des parties courtes ou des parties longues. Ensuite, il faut savoir également qu'il y a les spawns de fin de map sont tous mis dans cette sphère en vert. Parce que cette sphère est là pour ça à la base. Voilà. Enfin, vous devez faire « Slash Set Map » et mettre la map suivante que vous souhaitez jouer. Par exemple, « I am 1 ». Attention, quand vous tapez le nom de la map, vous devez absolument l'écrire tout en minuscules. Sauf les chiffres, bien sûr, où vous les écrivez en chiffres, bien évidemment. Une fois que vous avez fait tout ça, vous êtes prêt à jouer. Ce que vous devez faire, c'est tout simplement « Slash Start Game ». Et là, vous voyez que j'ai été téléporté aléatoirement sur une des 4 positions de l'équipe rouge sur la map « I am 1 ». Par exemple, si je fais un « Slash Goal », on peut modifier le score en cours de partie. Donc ça, ce n'est pas non plus très sécurisé. Donc là, je vais me mettre en survie. Et vous allez voir, je vais me toucher. Donc une fois, l'équipe bleue qui donne des points, donc on peut se toucher soi-même. Et là, vous voyez, j'ai été téléporté à la fin de la map. L'équipe bleue a gagné la partie. Et également, les scores ont été réinitialisés à 0. Donc voilà, vous voyez que le plugin est fonctionnel pour être joué entre amis. Attention, toutefois, il y a encore des réserves à émettre. Et je vais vous retrouver tout de suite sur Eclipse pour discuter avec vous de ce qui ne va pas dans le plugin actuellement pour pouvoir le publier sur un serveur communautaire. A tout de suite ! Donc on se retrouve sur Eclipse pour discuter un petit peu de la sortie de ce plugin. En effet, on le sort avec Qlub pour vous faire plaisir. Parce qu'on est là pour ça et parce que vous nous le rendez bien dans les commentaires et dans les vidéos. Et vous sembliez attendre avec impatience la sortie de ce plugin. On vous avait promis, enfin, je vous avais promis sous 4 jours à peu près. Ça a pris plus de temps parce qu'il y avait pas mal de correctifs à apporter. Et que je ne pensais pas qu'il y aurait autant de boulot à faire au niveau des correctifs. A savoir qu'il y a plein de choses qui nous déplaisent à Uvlu actuellement dans ce plugin. Et qu'il y aura une autre version du plugin qui sera réalisée. Cette version sera réalisée sous forme de vidéo dans laquelle on va vous montrer les fonctionnalités au fur et à mesure avec Uvlu. La plus importante des fonctionnalités sera la suivante. C'est à dire que vous allez pouvoir créer vos propres maps. Vous mettrez avec des panneaux les spawns que vous voudrez pour quelle équipe et à quel endroit. Avec par exemple un numéro de spawn pour pouvoir l'identifier. Et vous direz au plugin, à partir de tel bloc à tel bloc. Donc sous la forme du diagonal pour réaliser un carré comme vous faites sous WordEdit. Par exemple pour faire des sélections. Vous direz, ceci c'est la map numéro 1 par exemple. Et en fait le plugin va analyser bloc par bloc votre map. Et dès qu'il va trouver un panneau avec écrit par exemple spawn dessus. Lui, le plugin va savoir qu'ici il a spawn pour telle équipe. Et donc il va l'enregistrer directement dans sa configuration. Alors ce que ça vous permet, c'est vraiment de vous concentrer uniquement sur la création des maps. Et de pouvoir les tester à la volée. Bien sûr il y aura la fonctionnalité inverse. Parce que quand vous allez faire ça, le plugin va supprimer les panneaux. Il va vous permettre, si vous faites slash revert map par exemple. Comme commande. Il va vous permettre de régénérer les panneaux à emplacement des spawns. Avec toutes les informations que vous avez pu mettre. Pour vous permettre d'éditer la map si vous vous êtes rendu compte en la testant que certaines modifications s'imposaient. Donc voilà la fonctionnalité de base de la prochaine version du plugin. Donc suite à ça, on peut penser à deux évolutions sur le plugin. Alors il y a deux évolutions possibles en effet. On peut voir le plugin comme centralisé sur le générateur des maps. Et en fait, ce qu'on va pouvoir mettre, c'est différents modes de jeu. Donc par exemple, vous avez joué au mode de jeu To Tsunade. Au mode de jeu FFA, donc le dernier survivant gagne. Au mode de jeu zombie par exemple, pour certaines maps et ainsi de suite. Ce qu'on va vous proposer avec Uvelu, c'est différents modes de jeu. Et il y a plusieurs façons de faire. Soit on fait tout dans un même plugin. Et du coup, ça facilite la maintenance parce que, au niveau de votre serveur. Parce que vous savez que vous avez un seul plugin à tenir. Donc le plugin To Tsunade, sauf si vous en utilisez d'autres pour empêcher de casser des blocs, etc. Tel que Word Guard ou quelque chose comme ça. Il me semble que ça s'appelle. Et ou alors, l'autre solution, c'est d'avoir un plugin de génération de maps. Et autour de ce plugin, plein de petits plugins différents pour les modes de jeu qui vont venir se greffer dessus. Tel que le plugin To Channel, le plugin Zombie, et ainsi de suite. Alors quels sont les avantages d'avoir ces deux méthodes ? Alors la première vous permet, comme je l'ai dit avant, de simplifier votre configuration du serveur. Vous avez un seul plugin à apporter. Vous avez seulement les fichiers de config de ce plugin qui vont générer. Même s'il peut y en avoir beaucoup. Mais il y a des petits bémols. Déjà, si vous avez une erreur, ça sera plus compliqué à ressortir l'erreur, etc. Les développements peuvent être un peu plus compliqués. Et également, il y aura beaucoup de conditionnels pour savoir dans quel mode de jeu on se situe. Et ça peut peut-être alourdir le plugin un petit peu. Ça m'étonnerait que ça l'alourdisse beaucoup. Mais c'est un petit peu moins souple, on dira aussi, au niveau du développement et de la maintenabilité pour plus tard. De la maintenance. L'avantage d'avoir plusieurs plugins, donc avec des modes de jeu, c'est qu'on saurait centraliser ce plugin de génération de map. Et donc il faudrait faire, discuter avec UG si c'est faisable. Et s'il saurait le faire, parce que moi je ne l'ai quasiment jamais fait. Même si je ne l'ai jamais fait tout court. Ça serait du coup d'avoir une API, en fait, si vous voulez, vous permettant de définir les points de spawn et de pouvoir les récupérer dans vos différents plugins. Et de pouvoir interagir avec le plugin qui va générer les spawns sur les différentes maps. Et du coup, ce que ça permettrait, c'est d'avoir plusieurs plugins de notre côté que nous on va vous proposer. Et également, ça vous permettrait à vous, viewers, et également à d'autres développeurs que l'on ne connaît pas et qui pourraient être intéressés par notre plugin, d'utiliser l'API et d'utiliser notre générateur de maps pour pouvoir mettre leur propre mode de jeu. Et donc ça permettrait toujours d'augmenter un petit peu l'aspect communautaire de tout ça. Et également, ça serait peut-être une façon un peu plus propre de voir les choses sur le long terme. Alors, Uvlu n'étant pas là actuellement, je ne peux pas discuter avec lui. Mais dès qu'il revient, je lui en parlerai et on verra avec lui dans une vidéo ce qu'il en pense. Personnellement, je penche de plus en plus pour la deuxième façon. Donc le plugin de génération de maps d'un côté et les modes de l'autre. Mais je ne sais pas si c'est réellement faisable ou autre. Je ne sais pas quelles sont les difficultés, etc. Alors, également, pourquoi ce plugin actuellement est seulement jouable en communauté ? C'est tout simplement parce que toutes les commandes que je vous ai montrées pour des marine parties, pour Slash J et Slash Tuff, doivent être faites par tous les joueurs. Ça ne peut pas être un seul joueur qui va vous attribuer votre équipe et qui va vous attribuer votre équipement. Donc c'est pour ça que ça fait des soucis. Parce que quand vous êtes sur un serveur, par exemple, public, vous avez 100 personnes qui vont le rejoindre et vous avez différentes maps qui vont se lancer. Et bien, vous allez avoir un souci là-dessus parce qu'il faut leur dire « Fait Slash J, Fait Slash Tuff » et s'ils s'amusent à le faire 15 000 fois d'affilée, ça peut faire foirer complètement la map. Donc c'est un souci. Également, le plugin actuellement ne supporte qu'une seule partie à la fois. En effet, les scoreboards de telle façon qu'ils sont gérés actuellement dans ce plugin sont seulement sur un seul scoreboard, c'est-à-dire qu'ils ne gèrent pas différentes parties à la fois. Et donc les scores ne sont uniquement mémorisés que sur un seul scoreboard à la fois. Donc voilà. C'est pour ça que vous ne pouvez avoir qu'un seul game à la fois. Je pense avoir tout dit dans cette vidéo. Vous aurez également dans le descriptif le fichier zip contenant la map, le plugin, le dossier de configuration du plugin, ainsi qu'un fichier texte regroupant les commandes à exécuter et dans quel ordre et qu'est-ce qu'elles font, même si vous pouvez tout simplement regarder le plugin.yml et voir ce que font les commandes. Mais je vous ferai un fichier texte parce qu'il y a certaines commandes, comme je dis avant, qu'il faut faire dans un certain ordre. Par exemple, le setmap, il faudra absolument le faire après le slash teuf de tout le monde. Autrement, les informations ne seront pas bonnes et le joueur qui aura fait le slash teuf après le setmap ne pourra pas se faire téléporter et fera planter le plugin. Voilà. Donc je pense que je vous ai tout dit dans cette vidéo pour vous permettre de jouer tout simplement avec le plugin. J'attends vos retours avec impatience et lui aussi, je le sais, même s'il n'est pas avec moi sur la vidéo. Et vous n'en faites pas, il y aura donc une autre version du plugin qui sera développée. Et on se retrouve très bientôt sur Make It Easy ou One Goal Survive également. Bye bye !